Madame la ministre, monsieur le ministre et président de région, madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs, chers amis, quelques mots très rapides pour vous souhaiter la bienvenue tout simplement, en particulier à l'égard de ceux qui parmi vous viennent de plus loin avec une pensée particulière peut-être pour nos amis catalans des deux côtés des Pyrénées. Vous dire que je suis heureux de vous accueillir dans une salle qui les membres du conseil municipal de Toulouse qui sont là, je salue Jean-Michel Latte et Jean-Jacques Rouches le savent, portent le nom d'un adjoint au maire emblématique qui a été adjoint très longtemps et qui était le témoin vivant lors de nos réunions, lors de nos rassemblements de la culture occitane, qu'il faisait vivre de manière très concrète, toujours chantée lors de nos rencontres et donc c'est un heureux choix que celui que vous avez fait en prenant cette salle pour organiser ce colloque. Je veux remercier Convergence pour l'initiative qu'elle prend, pour le dynamisme dont elle fait preuve maintenant depuis longtemps et qui la conduit très naturellement à être très impliquée dans le moment historique effectivement que nous vivons. Et je salue le païdoyer à la fois vibrant, sincère et enthousiaste de notre ami Jean-François Laffont. Nous vivons depuis quelques mois que la fusion a été annoncée puis votée par la représentation nationale. Nous vivons en quelque sorte des retrouvailles familiales. Nous étions un peu éloignés du fait des découpages administratifs successifs depuis la Révolution française et nous redécouvrons tout ce que nous avons ensemble comme patrimoine culturel. On ne l'avait pas trop oublié quand même, mais le brassage des populations, l'écoulement du temps avait peut être effacé un certain nombre de détails de ce patrimoine que nous partageons. A Toulouse, depuis quelques mois, je fais un peu de pédagogie. Je rappelle que les comtes de Toulouse étaient comtes de Saint-Gilles dans le Gard, duc de Narbonne et marquis de Provence, la Haute-Provence, bien sûr, la Gauthier. Et donc, nous sommes tous invités à effectivement réaffirmer nos racines et avec nos racines, pas simplement d'entreprendre une redécouverte historique, mais surtout, et Jean-François Laffont l'a bien dit, de réaffirmer des valeurs fondamentales qui, il y a des siècles, étaient en quelque sorte très avantgardistes et qui, aujourd'hui, ces valeurs-là sur le vivre ensemble sont extrêmement utiles pour notre société désormais démocratique. Je veux dire aussi, en vue de la nouvelle région, de la future région, j'ai pris l'initiative l'été dernier d'entamer le dialogue avec mon collègue de Montpellier, Philippe Sorel. Je vous prie d'excuser Philippe parce qu'il avait prévu d'être là aujourd'hui, mais malheureusement, il est indisposé, il ne peut pas être parmi nous, mais ça lui aurait fait plaisir et je crois qu'il sera là au prochain rendez-vous. Nous avons tous les deux assez facilement convergé sur le fait qu'il ne fallait pas tomber dans le piège de certains commentaires qu'on voyait fleurir dès le départ, une fois annoncée la fusion, avant même qu'elle soit votée par le Parlement, à savoir installer une rivalité entre Toulouse et Montpellier. Et donc nous avons, au contraire, installé le dialogue, instauré le dialogue. Et puis, depuis quelques semaines, en mobilisant un certain nombre de nos collègues, ici, François Cholet, qui est vice-président de la Métropole, à Montpellier, Max Lévita, qui est également une figure importante de la Métropole Montpellier-Rennes. Nous avons donc déjà donné les responsabilités à ces deux élus de mettre en place une route de coopération. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de tomber dans le passéisme. Il s'agit fort de cette identité culturelle. Il s'agit de nous tourner vers l'avenir, de fabriquer l'avenir, de regarder comment on peut le fabriquer ensemble à travers des coopérations très concrètes sur des sujets qui sont des sujets structurants, le développement économique, la recherche, les transports, on parle beaucoup de LGV, en matière de santé, en matière d'aéronautique et de spatial. C'est quelque chose d'inattendu, mais je crois que le thème, lui aussi, va être exploré. Et puis, nous avons également une affinité commune qui ne nous a jamais quittés. C'est notre appétence pour la connaissance. Nous sommes des terres qui faisons confiance à la connaissance. La réalité de l'université, c'est quelque chose qui vient de loin, qui est extrêmement profond et partagé. C'est un savoir et une conscience qui, justement, nous permet de refuser telle ou telle dérive que l'on peut malheureusement parfois observer dans notre société d'aujourd'hui, soit vers l'extrémisme, soit vers la dérive communautariste au sens étroit du terme. Et donc, je crois que ce mélange de culture, de valeurs, de projets en commun que nous allons pouvoir faire ensemble, tout cela est extrêmement riche, extrêmement prometteur. Et c'est vrai que l'enjeu, ce n'est pas d'avoir une réussite politique, simplement. L'enjeu, ce n'est pas de réussir administrativement. Ce ne sera pas une partie toujours facile de réussir administrativement la fusion des deux régions actuelles. Non, l'enjeu fondamental, c'est effectivement de faire partager cette vision par les populations, par les citoyens, de provoquer une appropriation citoyenne de ce qui a été une décision politique. Et c'est vrai que l'initiative que vous prenez aujourd'hui va concourir à lancer cette dynamique et à la faire pénétrer, j'en suis certain, dans tous les esprits languedossiens. Pour cette raison-là, je suis heureux de clôturer mon propos de bienvenue en souhaitant, bien évidemment, tout le succès qu'il mérite à ce colloque et à cette rencontre. Je suis pris par des obligations moi aussi ce matin, mais je reviendrai en début d'après-midi pour débattre avec vous. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.